Hey salut tout le monde aujourd'hui encore une nouvelle vidéo pour vous parler de avatar world qu'est ce que c'est pourquoi comment à écouter c'est ma création comme vous pouvez le voir avatar world en fait c'est ce que j'utilise actuellement pour vous parler pour que vous puissiez me voir en 3d avec comment c'est trop joli clin d'oeil clin d'oeil clin d'oeil voilà voilà donc comment c'est arrivé pourquoi comment en fait il faut savoir qu'à la base j'étais en train de créer un jeu sur unreal engine tout simplement et je me suis dit un jour il faudrait que je fasse une chaîne youtube pour pouvoir en parler montrer des images des choses comme ça et faire peut-être d'autres types de contenus voilà voilà mais le problème c'est que sur internet je cherchais des solutions comme les tubes uber enfin il n'y avait rien qui me plaisait les trucs des animaux 3d je trouvais vraiment pas ça spécialement original au final donc je me suis dit bah pourquoi pas créer ma propre solution vu que je sais faire des choses sur unreal engine tout simplement donc je me suis dit en parallèle de mon jeu si je développais ma propre solution d'avatar 3d pour pouvoir discuter avec vous et interagir avec vous sans qu'on voyait mon visage pour le moment du coup que c'est comme ça que m'est arrivé l'idée de avatar world voilà c'est un petit truc que j'ai nommé comme ça je trouvais ça sympa alors vous allez me dire mais qu'est ce que tu peux faire à part parler en 3d et tout comme vous pouvez voir il y a des personnages 3d qui sont qui ont leur propre intelligence artificielle ils peuvent parler s'asseoir parler entre eux agir et autres des tableaux tableaux interactifs ils sont pas c'est pas des éléments fixes tout ça il faut le savoir je vais vous montrer ça dans un instant tout ça en fait tous les canapés les chaises et autres sont il peut tous les personnages en fait peuvent interagir avec le décor comme pouvez voir là mon avis saltani va sûrement s'asseoir voilà je me suis pas embêté pour les animations je vais vous l'avouer je me suis que j'allais pas m'embêter à faire tout ce qui était transition et autres parce que ça demande énormément de travail pour pas grand chose parce que tout ça c'est un arrière-plan sur les vidéos comme vous avez pu le voir jusqu'à présent donc pour tout ce qui est visage et autres j'utilise de la motion capture voilà tout ça a filmé avec une caméra il me permet en fait de faire de la motion capture absolument bas comme vous pouvez voir pas mal les yeux bougent peut absolument faire tout ce que je veux j'aurais pu faire aussi ça pour le corps mais je me suis lié à quoi bon est ce que c'est vraiment utile voilà donc tout de suite petite démonstration par exemple pour ajouter des noms sur les tableaux je me suis créé un petit menu voilà un menu administrateur tout simplement comme vous pouvez voir en fait je peux rajouter le nom de la personne sur quel tableau aller et si c'est une femme ou un homme ou un animal voilà je me suis amusé je peux tous les détruire voilà les téléporter ça c'est en cas que je change de carte et que les positions sont plus les mêmes ils peuvent tomber en dessous de la carte donc du coup je peux les re-téléporter à nouveau ici et j'ai un panneau en fait qui me permet de gérer tous les avatars 3d qui sont dans la pièce au cas que bah il y en ait un enfin que je supprimer un indésirable enfin voilà quoi tout simplement donc tout de suite des petites démonstrations pour le tableau donc comme vous pouvez le voir il suffit que je marque test par exemple on va le mettre sur le tableau youtube et je crée bam le tableau s'adapte par rapport au pseudo de la personne et ça jusqu'à 48 entrées et ensuite supprime automatiquement et pareil si je décoche youtube et que je dis par exemple que c'est un sub et voilà autant que je veux pareil pour les hommes voilà comme je disais tout à l'heure si je veux les enlever il suffit que je clique sur tac tac et tac et on est au retour d'origine une petite création personnelle pareil l'appart est entièrement de moi je voulais créer en fait un décor qui m'est propre je peux changer à volonté comme mon avatar il lui aussi propre que j'ai créé grâce à la technologie de metahuman de unreal engine pas de l'épic game exactement et voilà donc voilà la création de avatar world un outil qui me permet vraiment de faire tout ce que je veux et surtout je peux rajouter toutes les fonctions que moi j'ai envie dedans ça c'est plutôt intéressant parce que bah vtubeur et tout ça vous avez aucun contrôle dessus vous créez votre image et point barre ici bah les sources tout m'appartient et donc je peux créer absolument tout le décor que j'ai envie absolument tout voilà regardez des petites animations bien sympathiques que je peux faire moi même allez on est les chefs voilà voilà donc c'est pas grand chose mais c'est je voulais vraiment créer un outil presque réaliste alors c'est pas réaliste à 100% on est d'accord mais quelque chose qui me permet d'interagir avec les autres la manière la plus fidèle possible comme vous pouvez voir tirer la langue sourire faire un clin d'oeil tout le vraiment ça réagit à la perfection voilà pour la création de avatar world petit projet personnel je suis plutôt fier honnêtement c'est un outil que je pourrais utiliser pour streamer enregistrer des vidéos youtube je peux aller absolument où je veux dans cet appart moi même je peux interagir avec tout ce que les pnj peuvent eux aussi interagir changement de caméra automatique et si je veux même je peux faire des changements de caméra comme ça c'est pas grand chose mais c'est plutôt sympathique comme vous pouvez voir c'est quelque chose de plutôt complet qui sera sujet à l'évolution sûrement dans le futur je me suis bien amusé à le faire en attendant et donc voilà il n'y a pas plus à dire pas plus à voir c'est vraiment un système standard je me suis bien amusé à faire en tout cas en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions des demandes particulières par rapport à ça me fera plaisir d'y répondre en commentaire et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo bisous je vous dis à la prochaine